Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment additionner des petits nombres les uns avec les autres, comme par exemple, comment additionner 4 plus 2. Donc on a vu deux méthodes. Pour savoir combien font 4 plus 2, on peut soit dessiner 4 pêches, 1, 2, 3, 4, en dessiner 2 autres, et compter combien il y en a. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour écrire 4 plus 2 égale 6, on peut faire comme ça. On a vu aussi qu'on pouvait utiliser l'axe des nombres, c'est-à-dire que je place les nombres par ordre croissant, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je place le 4. Ensuite, je veux additionner 2, donc je vais faire deux sauts, 1 et 2, et j'atterris sur le 6, qui est le résultat. Voilà. Donc on a vu ces deux méthodes pour additionner des nombres. On peut aussi remarquer que 2 plus 4 va aussi faire 6. Regardez, si je pars du 2 et que je fais 4 sauts, 1, 2, je vais les faire de l'autre côté, pardon, les sauts, comme ça, ce sera plus clair, je vais les faire en bas, en dessous. 1, 2, 3 et 4, on atterrit aussi sur le 6. Donc 2, 4 plus 2, ou 2 plus 4, c'est la même chose. Dans cette vidéo, maintenant, on va voir comment essayer d'additionner des plus grands nombres les uns aux autres. Donc, par exemple, nous allons essayer d'additionner 23 et 49. Donc, pour ce faire, nous allons les poser sous forme d'addition verticale les uns en dessous des autres. Donc, regardez, hop, 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 23, et je vais placer le 49 en dessous. Donc, ce qui est important, c'est de placer les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Donc ça, c'est la colonne des unités. Là, c'est la colonne des dizaines. S'il y avait une autre colonne ici, ce serait la colonne des centaines, etc. Donc, dans le résultat, qui va se situer en dessous, ça va être la même chose. Il y aura la colonne des unités, la colonne des dizaines, la colonne des centaines, la colonne des milliers, etc. Et maintenant, on va additionner verticalement. Donc, par exemple, on va commencer par les unités. On doit commencer par les unités. Donc, 9 plus 3, combien font 9 plus 3 ? Alors ça, il faut chercher, à part, à côté, au brouillon, combien font 9 plus 3 ? Donc, 9 plus 3 égale... On va voir combien ça fait. Donc, je commence par mettre le 9. 10, 11, 12, 13, 14. Donc, je place le 9. Je fais 3 sauts. 1, 2, 3, et j'arrive sur le 12. Donc, 9 plus 3 font 12. Donc, dans le chiffre... Hop, 12. Dans le nombre 12, il y a le 2, qui est l'unité du nombre, et le 1, qui est le nombre de dizaines. Il y a une dizaine. Et 2 unités dans le nombre 12. Donc, 9 plus 3 égale 12. Donc, je garde l'unité. Donc, je garde l'unité. Donc, j'écris 2. Et la partie dizaine, elle, je vais devoir la rajouter ici, dans la colonne des dizaines. Donc, le 1 des dizaines va arriver ici, et va être ce que l'on appelle une retenue. Ensuite, maintenant, je m'occupe d'additionner la colonne des dizaines. Donc, 1 plus 2 égale 3. Et 3 plus 4, combien cela fait ? Alors, est-ce qu'on a besoin de le calculer ? Certains d'entre vous connaissent déjà, peut-être, le résultat de 3 plus 4. Regardez. Je dessine 3 pêches. 1, 2, 3. J'en dessine 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Je compte combien il y en a. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, voilà. 3 plus 4 font 7. 3 pêches plus 4 pêches font 7 pêches. C'est ce qu'on a dit. Si je les mets toutes ensemble, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 3 plus 4 égale 7. Et voilà. Et donc, il n'y a rien dans la colonne des centaines. Donc, le résultat va être 72. Conclusion. 23 plus 49 est égal à 72. Donc, en faisant ça, nous venons de voir... Donc, je souligne le résultat. Nous venons de voir la méthode pour arriver à faire des additions avec des nombres aussi grands que l'on veut. Aussi grands que l'on souhaite. Et on s'aperçoit que pour les faire, il faut par contre réussir à faire des additions plus petites à côté au brouillon. Comme par exemple, ici, on a eu besoin de calculer 9 plus 3. Et ensuite, on a eu besoin de calculer 3 plus 4. Donc, je vais vous remontrer un exemple. On va essayer, par exemple, de faire l'addition de 12 et de 23. Bon. Donc, j'écris 12. Je vais écrire l'autre, donc le premier nombre. C'est bon, on l'a placé. Ensuite, je fais une addition. Donc, je mets un plus sur la ligne d'en dessous. Et je vais devoir écrire le 23. Donc, j'écris 23 en prenant attention, en faisant attention de bien mettre les unités les unes sous les autres et les dizaines les unes sous les autres. Ensuite, je trace le trait d'addition. Et je peux maintenant calculer mon addition. Donc, je commence... Je commence par calculer dans la colonne des unités. 2 plus 3. Combien font 2 plus 3 ? 2 plus 3. Je prends 2 pêches. On l'a déjà vu en exemple lors de la première leçon. Mais on peut le refaire. 2 pêches auxquelles je rajoute 3 pêches. Combien y a-t-il de pêches en tout dans le sac ? Eh bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 2 plus 3 font 5. 2 plus 3 font 5. Je l'écris là, dans cette colonne. Je m'occupe maintenant de la colonne des dizaines. 1 plus 2 égale 3. Voilà. Le résultat est trouvé. 12 plus 23 est égal à 35. Là encore, on peut le souligner. Ce qui est fait tout de suite. Alors maintenant, on peut encore prendre un autre exemple. Un autre exemple où cette fois-ci, on prend des nombres à 3 chiffres. Par exemple, on va additionner 123 et 738. Alors, est-ce que c'est plus dur ? Eh bien, on va réappliquer la même méthode. Pour l'instant, je m'occupe du premier nombre. Je l'écris, 123. Je veux faire une addition. Donc, je vais mettre sur la ligne d'en dessous le plus et l'autre nombre. en veillant bien à ce que les unités soient sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Donc, le 8 va venir là, le 3 et le 7. Donc, 738. Les unités sont bien alignées, les dizaines aussi et les centaines aussi. Je place le trait d'addition et je vais pouvoir me lancer dans l'addition. Donc, je vais faire des petits pointillés pour distinguer les colonnes. Voilà. Donc, ça, c'est la colonne des unités. Hop. Colonne des unités. Voilà. Ici, des dizaines. C'est la colonne des dizaines. Et enfin, celle-ci, des centaines. Si besoin, la colonne suivante serait celle des milliers. Donc, maintenant, allons-y. On se lance dans l'addition. 8 plus 3. Est-ce qu'on sait combien font 8 plus 3 ? Pas forcément. Donc, on va refaire un petit axe pour arriver à trouver le résultat. Donc, on place le 8. Ensuite, on met les nombres par ordre croissant comme d'habitude. Voilà. Donc, on veut faire 8 plus 3 au brouillon. Combien font 8 plus 3 ? Donc, je place le 8 et je fais 3 sauts. 1, 2 et 3. Hop. J'atterris sur le 11. Donc, 8 plus 3 égale 11. 8 plus 3 égale 11. Dans 11, il y a le premier 1 qui est l'unité. Donc, je vais bien pouvoir la mettre là. Mais le deuxième 1 fait partie de la colonne des dizaines. Donc, ça va devenir une retenue. Ce 1-là va aller là. Alors que celui-là donc ce 1-là est allé là. Alors que l'autre, le 1 des unités, lui, a atterri dans la colonne ou du résultat. Celui des dizaines se retrouve en retenue. Il ne fait pas partie du résultat. On ne peut pas directement l'écrire au niveau... On ne peut pas écrire ce 1-là des dizaines au niveau... Ici, on ne peut pas l'écrire là. Pour l'instant, on n'a pas encore fait le calcul des dizaines. Donc, c'est pour ça qu'on l'écrit en haut. Oups, là, j'en ai effacé un peu trop. Voilà. Donc maintenant, on s'occupe de la colonne des dizaines. 1 plus 2 égale 3. 3 plus 3 égale 6. Donc, si vous n'êtes pas convaincu que 3 plus 3 égale 6, là encore, vous pouvez prendre les exemples que vous voulez. On peut reprendre les pêches. 1 pêche, 2 pêches, 3 pêches, auxquelles on rajoute 3 autres pêches. 1, 2 et 3. Combien y a-t-il de pêches en tout ? Eh bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 3 plus 3 est bien égale à 6. Et ensuite, on s'occupe de la colonne des centaines. 7 plus 1 égale 8. Donc, du coup, on peut écrire que 123 plus 738 est égal à 861. Hop, 861. Encore, on peut le souligner. Bon, voilà. Donc, on vient de voir dans cette leçon comment additionner des grands nombres les uns aux autres. On s'aperçoit aussi qu'il est intéressant de connaître par cœur certaines petites additions. On a vu, par exemple, que 8 plus 3 était égal à 11. Vous pouvez vérifier plein d'autres résultats. 8 plus 4 est égal à 12. Tout ça, c'est des petits résultats que vous pouvez connaître. On a vu que 3 plus 3 est égal à 6. Que 7 plus 5 est égal à 12 aussi. On a vu aussi au tout début de la leçon que l'ordre des additions n'a pas d'importance. Donc, par exemple, 5 plus 7, c'est la même chose que 7 plus 5. Donc, c'est égal à 12. Voilà. Cette leçon sur les additions des grands nombres est terminée. A bientôt.